Terminé les briefings quotidiens du groupe de travail sur le coronavirus, mais pas le point presse classique. Ainsi en a finalement décidé Donald Trump. Et le président des Etats-Unis avait des choses à dire, plutôt à reprocher la Chine. Il a évoqué la possibilité de demander des millions de dollars de réparation à Pékin pour les dommages causés par le coronavirus. La maladie aurait pu être arrêtée à la source. Elle ne se serait pas répandue dans le monde entier. Nous sommes mécontents de la Chine. Alors que le Washington Post révèle que Trump a été ignoré, le chef de la Maison-Blanche a par ailleurs rejeté toute responsabilité dans la hausse du nombre de personnes ingérant des produits désinfectants contre le Covid-19. Le bon conseil dit avec beaucoup trop de sérieux par Trump qui, dit-il, c'était seulement voulu sarcastique. Plutôt, la Maison-Blanche a publié de nouvelles directives sur la réouverture des entreprises. Le flou est encore de mise concernant les écoles. Quant au test de dépistage du coronavirus, l'objectif serait que chaque État américain puisse au moins tester 2,6% de sa population chaque mois. Mais seuls 19 États sur 50 seraient en mesure de le faire. À New York, les taux d'hospitalisation et de mortalité continuent de baisser par rapport au pic enregistré au début du mois. Mais le gouverneur de l'État estime que les mesures de confinement qui doivent expirer le 15 mai pourront être prolongées dans de nombreuses régions de l'État. Merci. Merci.